On ne parlait pas beaucoup de nous, parce que c'est vrai que la pudeur était réciproque. Et ça a été l'occasion, cette exposition, quand Suzanne m'a demandé s'il y avait des documents, de rouvrir le paquet de choses que j'ai de Roland. Il y en a plein, plein encore à la maison, de LED, de dessin, des originaux, des couvertures des livres qu'il a faites, tout ça, plein de choses. Et donc ça a été ouf, une bouffée de souvenirs, de retour d'émotion. Mais je n'aime pas trop l'émotion. Même souvent, la mort tient à distance l'émotion chez moi. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça marche comme ça. On vit, on se rencontre, on s'apprécie, on meurt. J'ai une sorte de fermeture à l'émotion, mais qui montre des faiblesses en ce moment. Parce que c'est vrai que le retour avec les gens qui étaient proches de lui, avec l'évocation de tout ça, avec hier soir, on s'est fait avec Suzanne une petite madeleine de Proust au café. On s'est fait deux camps Paris Soda, chose qu'on buvait toujours au Golf Hotel avec Roland. On y était. C'était formidable et à la fois émotionnant. Et c'est vrai que cette relation, elle était forte et distante par l'évocation des sentiments de l'un à l'autre. Parce qu'on ne parlait pas beaucoup de ça. On ne parlait pas de... Bon, je sais, quand il était malade, quand il était de ses problèmes, on en parlait. Mais voilà, il n'y avait pas de pleurnicherie sur nous, ni sur la vie qui passe, ni sur tout ça. On parlait de travail, beaucoup de travail, de travailler, ce qu'il faisait. Alors ça, j'étais au courant de tout et de la difficulté de ceci, de cela et d'un tel et toi. Voilà, on parlait de ça. Mais qu'il y ait un rapport entre le dessin et la littérature chez lui, c'est fondamental. Il y a peu de graphistes qui sont aussi imprégnés de la littérature. Et d'ailleurs, ça a fait que quand il m'a un jour fait un dessin magnifique qui est d'ailleurs exposé au comptoir avec ce type qui a une espèce d'ustensile avec une brosse qui est plantée sur un socle. Ah oui, oui, c'est vrai. Quand j'ai vu ce dessin, j'ai dit, écoute, il faut que je fasse un livre pour justifier ton dessin. Et c'est comme ça qu'on a fait la brosse à relire. Je me suis dit, ce truc, ça veut dire la brosse à relire, donc on va mettre un texte derrière. Et alors, les débuts de Marginal, du redémarrage de Marginal, j'ai repris ce dessin et puis après, j'ai téléphoné. J'ai dit, écoute, on va faire une revue trimestrielle, une par saison. Si tu veux, tu me fais un dessin pour chaque saison et on redonnera le même dessin chaque année au printemps. Et il a fait le printemps, il a fait l'automne. Non, il a fait le printemps, l'été et l'automne. Et puis, il me dit, mais écoute, cet sujet-là qu'on traite dans le Marginal, c'est ça qui m'intéresse. J'ai des choses à dire là-dessus. Et à partir de ce moment-là, on a abandonné l'idée des saisons, des quatre saisons. Et il était prévenu du thème de Marginal avec les auteurs. Et c'est lui qui répondait le premier. C'est-à-dire que ce mélange à la fois d'angoisse et d'excitation et de constante effervescence faisait qu'il pouvait régulièrement envoyer son dessin dans les 48 heures. Et ces dessins sont très souvent la manière la plus compacte de dire ce dont il est question. Notamment ce dessin qu'on avait fait sur la Flandre, où il montre un aveugle poussé par un lion flamand au bord du principe. On ne peut pas mieux dire les choses. Ou bien ce dessin formidable sur le monde selon Bush, où on voit Bush avec une raquette qui attend que lui arrive la planète. Cette capacité de synthétiser une matière au plus complet, au plus juste et au plus compacte, c'est inouï. Je pense que là, encore une fois, c'est très difficile. On a tort de comparer, en fait. C'est une des formations critiques, ça, de faire de la comparaison. Ça veut aussi dire quelque chose, que quelqu'un est incomparable. C'est le mélange. Je crois que chez lui, moi, tout compte fait, si je devais résumer, pour moi, c'est un artiste qui combine la parfaite maîtrise de son art, c'est bien une petite chose qu'on peut demander à un artiste, à une extraordinaire intelligence et une inimaginable sensibilité. Mais je placerais l'intelligence au sommet, c'est-à-dire une puissance de synthèse immédiate, stupéfante, et qui faisait d'ailleurs que la conversation avec lui était quelque chose qui fonctionnait à plein rendement. Parce qu'il ne disait que des choses tellement, tellement compactes que ça faisait avancer très vite la conversation. Il ne perdait pas son temps. Il ne perdait pas son temps. La réaction était très rapide. Et alors, il avait, par le dessin, et aussi par le verbe, une façon de tout résumer et de nous ouvrir les lentilles, quoi. Donc, c'est un éveilleur. Un éveillé, un éveilleur. Un éveilleur de nuit. Et un éveilleur. Un éveilleur de nuit. On te donne le titre. Voilà. Voilà, on peut encore vous en raconter. Si vous nous donniez quelques pistes. Des pistes. Des pistes de ski. C'est à Spa, quand j'ai fait du ski la première fois de ma vie, sur un pré à moitié pelé, avec un centimètre de neige. Et Roland m'avait dit, vous pouvez aller faire du ski, là-bas. Elle était partie avec des skis de l'hôtel, tu te rappelles ? Mon Dieu, ça glisse. C'est épouvantable. Et on faisait du ski dans les Ardennes, c'est marrant. En rentrant à Bordeaux, je disais, j'ai fait du ski en Belgique. Ils étaient étonnés. C'est un étonnant triangle. En fait, l'espace de Brocaire, c'est le Québec, Spa et Bordeaux, en fait. Oui, on voulait créer l'axe Bordeaux Spa. Parce qu'on avait des projets. Il y avait un projet aussi. On avait parlé. J'ai des dessins à la maison. Heb Dromadet, ça te rappelle quelque chose ? C'est le soir qu'il lui avait demandé ça ? Non, c'était lui qui avait... Voilà, c'est ça. Voilà, on a eu Heb Dromadet, on a eu les doigts blancs. Les doigts blancs. Ça, c'était formidable, mais là, je n'ai pas de traces, moi. Moi, j'en ai. Ah oui. Vous avez passé à... On faisait des dialogues avec des doigts, avec ses pousses, ses doigts. Ils les mettaient dans du blanc ou dans de la peinture, enfin, un truc comme ça. Puis, ils prenaient l'empreinte. Deux traits, de rien. Ça faisait des personnages. Et je les faisais dialoguer. Voilà, des petites scènes, un truc. Et puis, bon, ça n'a pas vu le jour. Qu'est-ce qu'on a eu aussi ? Ah ben, il y a le Café Faune. Ça, c'est très avancé. Parce que les dessins sont faits. Tous les textes sont faits. Mais il faut que je les revoie, simplement. Et on avait quoi ? Un autre projet ? Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Ah, le Caché de la Poste, faisant foi. Ça a été notre... Oui, oui, pardon. Ça a été notre premier projet qui était avancé dans le... Avec la Poste, on avait... Bon, c'était aussi très compliqué. Moi, je suis nul pour la relation publique. Alors, vraiment, nul. Donc, je préfère m'en occuper. Roland avait des contacts. Ça ne s'est pas fait. Et donc, la chose est tombée à l'eau. Et je me suis... Et quand ça a été enterré, enterré, que l'enterrement a été enterré de cette affaire, j'ai repris des textes. Et j'ai fait l'écrit d'amour, qui est le spectacle. C'est des textes d'écrit d'amour à l'origine. Pour quelques-uns sont des extraits de... Pas tous, parce qu'il y en a... Mais il y a quelques lettres qui viennent du cachet de la Poste, faisant foi. Il y a une chose qu'il fait formidablement en dessin. C'est l'équivalent graphique des mots-valises, en fait. Par exemple, quand il dessine des asperges qui ont des queues de poissons, on les pose des choses comme ça. Et linéamente, un mot-valise. Il y a... Évidemment, dans le tandem avec Malthazar, il y a de quoi faire. En tout cas, c'est vrai qu'on est réunis pour parler de quelqu'un de disparu, mais qui est à la fois incroyablement vivant. Enfin, qui est là, dont l'œuvre... C'est présent, c'est très présent. C'est bizarre, le ressenti de chacun est peut-être différent. Mais quand on dit Roland, on dit Roland, toujours à bord de la maison. C'est comme s'il était là. Il faut j'en rajouter. Il y a pas l'ombre... Ce qui garantit sa pérennité, c'est la totale absence d'opportunisme. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune recherche d'opportunité, il n'y a aucune recherche de succès pour le succès. Ah oui. C'est pour ça que j'évoquais quelqu'un d'autre tout à l'heure à l'envers de ça. Il n'a jamais été un chiveur, mais un ouvreur de voies, bien entendu. En plus, à Marginal, maintenant, ce qu'on permet de faire, c'est puiser dans l'œuvre, sans qu'il y ait adéquation entre les textes et les dessins, puisqu'il n'est plus là pour les faire. Et je pense que... Il viendra peut-être un moment, on fera des numéros en fonction des dessins. On inversera la donnée. C'est-à-dire qu'on ne fait pas faire la force des choses. De toute façon, les dessins sont tellement riches en suggestions et en sources d'inspiration que ce n'est pas un très gros problème. Moi, je suis très reconnaissant à Claude Bourgex parce que, grâce à lui, que j'ai connu Breguet. Puisque tout a commencé par un coup de téléphone de sous. Il téléphone carrément à la rédaction du soir et qui tombe sur moi. On est en 88. Et elle me dit « Je ne vous connais pas, mais je dois vous dire une chose. Il faut absolument que vous lisiez ou pas que vous regardiez, etc., les dessins de Roland Brucker. » Elle me dit « Vous devez lire le livre de Claude Bourgex. » On ne sait plus de quel livre il s'agissait. Et effectivement, j'ai fait un petit papier sur ce livre de Claude Bourgex. Et puis, quelques mois après, je suis allé à Saint-Quentin, à un endroit où, à l'époque, se déroulait le festival... De la Nouvelle. ...de la Nouvelle. Voilà. Festival de la Nouvelle. Et là, c'est encore une fois Sou qui me repère et qui dit « Ah, bon, on ne s'était jamais vu. » Enfin, bon... Eh bien, voilà. Voilà l'auteur du livre. Et voilà Roland. Et puis, bon, ça a cliqué, il faut bien dire, instantanément. Instantanément. Si on veut expliquer après, c'est assez vain d'essayer d'expliquer. Oui. Mais bon, on va essayer. On va essayer. Je ne sais pas comment, pour toi, ça s'est passé. Est-ce que c'est antérieur à ce que je suis en train de dire ? Alors, pour revenir à la ponctuation, j'avais conseillé à Roland de jeter un coup d'œil dans le traité de la ponctuation de Drillon, qui est un livre qui est... Ce n'est pas mon livre de chevet, mais enfin, je m'y réfère souvent parce que c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à la ponctuation et notamment au point-virgune. Et voilà. Donc, ça l'avait beaucoup intéressé. Alors, comment on s'est connu avec Roland ? Mais ça a été évoqué. Il l'a dit. Bon, c'est une heureuse... C'était au Québec. C'était au Québec. J'avais publié un texte dans une revue qui s'appelle Nuit Blanche. Oui. On lui avait proposé d'illustrer. Il m'a écrit quelque temps après. Qui dirigeait Nuit Blanche encore ? Pèlerin. Oui, Gilles Pèlerin. Gilles Pèlerin. Et là aussi, il y a un réseau qui se dessine parce que Gilles Pèlerin est un grand ami de Vincent Ingel. Et c'est Gilles Pèlerin qui a édité les premiers livres de Vincent Ingel. Oui, oui. Que je connais, qui était à Saint-Quentin aussi. Oui. Donc, il a illustré. Le texte s'appelait Les Sœurs Schwartz. Il l'a illustré. Ensuite, on sait... Alors, après, la mémoire faiblie passait un certain âge. Mais je crois que c'est lui qui m'a écrit en premier, il me semble. Cher monsieur, tout ça, j'étais très honoré, très heureux de publier votre nouvelle. J'ai répondu, cher monsieur, vous allez être un autre, quoi, en substance. C'est ça ? Et on s'est rencontrés. Alors, je croyais qu'on s'était rencontrés... C'est à Bordeaux qu'on s'est rencontrés la première fois. Je croyais que c'était à ce point. Et on s'est rencontrés et voilà comment ont commencé les choses. C'est-à-dire un détour par le Canada. Oui. Alors, il y a ce livre-là, mais il y avait un autre livre avant. Un livre de toi illustré par lui. Ah, c'était antérieur. Ah, bon ? Un petit volume. Ah. Je me trompe. J'ai essayé de me souvenir. Il a illustré un livre jeunesse que j'ai fait. Voilà, un livre. Ah, voilà. Il n'était pas en couleur, il était en noir et blanc. Ah, oui, d'accord. Qui s'appelle Le fil à retordre chez Nathan. Voilà. C'est ça. Qui a aussi donné des sueurs aux éditeurs. Enfin, qui a été édité et qui est un livre qui est toujours dans le commerce et qui est, comme je disais tout à l'heure, un peu mon plan d'épargne-retraite. Ah, oui. Puisque les livres jeunesse qui marchent bien marchent longtemps donc ça va. Et donc, j'ai appris qu'on faisait la lecture dans les maisons de retraite maintenant. Donc, j'élargis le public à un âge certain et que ça marche très bien dans les maisons de retraite aussi. Bon, voilà. Donc là, on avait travaillé avec Roland là-dessus. Et puis bon, les textes à l'heure de Bourgex, j'ai commencé à suivre ça de plus près. Pas seulement pour le théâtre aussi, mais aussi, pas seulement en prose, etc., mais aussi au théâtre. Et il y a eu à Bruxelles une création, je ne sais pas si c'était une... C'était une... Non, c'était pas une création, c'était une production. Combien de productions ? Non, non, c'était... Non, non, ça avait déjà été joué. Il avait produit. C'est Bernard Damien qui l'avait produit. Et c'est au théâtre du Grand Midi à la rue du Midi à Bruxelles qu'on a joué cette pièce avec un acteur formidable dont on n'entend plus du tout parler qui s'appelle Velak Supond. Exact. Il dirige un festival de musique en Provence. J'ai entendu ça à la radio un jour. Et c'était un monologue d'un travesti ? Voilà, si on veut, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il était. Mais qu'importe. C'était un humain. C'était un très grand moment de théâtre. Très, très, très fort. Un spectacle très économique et en même temps complètement chacoyant. D'une richesse constante. Enfin, on sortait de là, je dois dire, un petit peu grogui d'ailleurs. Mais c'était lié à la puissance du texte et au jeu de Supond, que je connaissais parce qu'il avait été un étudiant que j'avais eu au conservatoire. Et j'avais remarqué que c'était quelqu'un de fort intéressant. Mais là, il s'est complètement éclaté dans ce spectacle. Oui. Mais, bon, ce que j'avais envie de faire, c'était de parler de Roland plutôt que de moi. Non, mais il faut qu'on situe un peu pour qu'on sache. On s'en fiche. Un petit peu. Oui, non, mais moi, on me connaît. Oui, c'est ça. Mais parler de Roland, parler de Roland, faire la chanson de Roland, on va le faire. Non, mais je ne sais pas, je ne prends pas les guides de l'entretien. Ce n'est pas ça du tout. Parce qu'il y a des choses que je voudrais dire que je ne voudrais pas oublier de les dire. Deux, trois choses qu'il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas oublier à propos de notre rencontre et de la relation que l'on avait. C'était, je disais à Suzanne hier, mais au début, on aurait pu penser que c'était le mariage de la carpe et du lapin. C'est-à-dire, on est tellement différents physiquement. Roland, grand, costaud. Moi, j'avais, je ne sais pas, 3-4 kilos de moins, peut-être. Oui, j'étais maigre. Si c'était 20, on verrait la différence. Mais, une façon de vivre différente. Moi, j'aime bien, j'aime bien manger, j'aime bien la vie. Roland était un bouffeur de vie, un bouffeur de mai. Voilà, il raillait parfois le bon goût bordelais. Il disait, on va railler ça, on s'amusait de ça. Et je me suis, au moment de, de venir ici, comme ce n'est pas la première rencontre que l'on fait ensemble pour parler du travail avec Roland, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire d'autres ? Bon, ce ne seront pas les mêmes gens, sans doute, mais voilà, il ne faut pas avoir l'air de se répéter pour soi-même. et de se demander comment, finalement, cette relation, elle était très forte, elle était très forte, à distance, avec une entente sur les sujets, la vision des choses, la vision de la vie, on parlait de cynisme, tout à l'heure, on n'est pas, oui, moi je veux revendiquer le cynisme, la méchanceté, même si ça pique, si c'est bien, et il m'est venu une idée à l'esprit, alors c'est peut-être personnel, c'est peut-être pas à dire, mais c'est comme ça en public, mais c'est à dire pour expliquer pourquoi on est, il y avait une sorte de fraternité qui n'était pas définie, que je ne savais pas trop pourquoi elle existait, c'était bien, mais je crois que nous sommes tous les deux, en fait, nés de la même mère, alors non, pas physiquement, mais nous avions tous les deux des mères hyper angoissées, et ça, je crois que ça crée, ça crée pas un lien, mais ça crée un parallèle dans le regard que l'on pense sur la vie, sur la mort, la mère de Roland, je la connaissais, je l'ai vue à Spa, et j'avais le souvenir d'un soir où Roland et Suzanne rentraient du Québec, et on était avec Chantal, avec la mère de Roland, et je crois que Roland était parti chercher Suzanne, enfin un truc comme ça, et il ne revenait pas, il ne revenait pas parce que c'était normal, l'avion avait peut-être du retard, et cette femme qui ressemblait physiquement à ma mère a eu une sorte de crise, d'angoisse, et j'ai compris que c'était très lourd tout ça, et elle nous communiquait l'angoisse, moi aussi, c'était terrible, on ne faisait qu'elle la rassurait, elle disait, mais c'est normal, il va arriver, mais non, ils sont sûrement en route, mais ça, puis on commençait à flipper, enfin moi aussi, j'avais l'impression de me trouver chez moi avec ma mère qui toujours flippait, et c'était drôle parce que je crois au cours de ce voyage, quand on est arrivé à Spa, toujours pour rassurer ma mère, qui était angoissée comme la mère de Roland, et qui nous ont légué, je pense, les mêmes choses, je téléphonais chez moi à Bordeaux, dire ça y est, on est arrivé à Spa, et ma mère au téléphone, au cas de 100 coups, ah, ton père est parti depuis une demi-heure, je ne sais pas où il est, elle était, je suis à Spa, qu'est-ce que tu veux que je fasse, et puis voilà, tout d'un coup, Dieu soit loué, j'entends la clé, voilà, donc je pense qu'on a été nourri au même lait de cette angoisse maternelle, et qui a scellé quelque chose dans le regard sur l'attente de la vie qui se déroule, je ne sais pas, voilà, je pense que, je crois que j'ai trouvé ça, en venant ici, donc je ne suis pas venu pour rien. La question évidemment, c'est de voir ce qu'on fait avec son angoisse. Mais je crois qu'on faisait un peu la même chose. Oui, je pense aussi, je pense aussi. Oh non, voilà. Vous avez vu le film, enfin le petit reportage, vous avez pu remarquer qu'il y a quand même quelque chose de très insolite dans ce film, c'est qu'on voit des plans sur un hôtel qui a l'air d'être un hôtel pour un roman d'Agata Christi. C'est le fait de parler d'angoisse qui me fait penser à Agata Christi. On est dans des lambris, enfin ce genre de fauteuil profond un peu à l'anglaise. Et puis vous avez vu aussi l'endroit d'où parle Roland, c'est-à-dire là, c'est un truc avec des murs blancs, un côté beaucoup plus design, etc. Mais ça, c'était parce qu'il y avait deux espaces dans le même bâtiment. Il y avait l'hôtel, proprement dit, dont il était le gérant. Et c'était un hôtel qui n'est pas tout à fait un hôtel normal, c'était un hôtel de société, c'était l'hôtel pour le crédit communal. et ça lui permettait d'ailleurs de bien connaître ses clients parce que c'était une communauté de gens qui venaient là régulièrement et qu'il pouvait observer, encore une fois, comme dans un roman à l'anglaise. Et puis il avait aménagé sous le toit son atelier. Et c'est là aussi que vous habitiez d'ailleurs. Et ça, c'était vraiment un espace comme il le voulait. Donc cette espèce de skis, il la vivait tous les jours, c'est-à-dire qu'il suffisait qu'il ouvre la porte de l'appartement et qu'il prenne l'escalier. Il était dans son univers professionnel. Et je voudrais le dire aussi parce qu'on a tendance à oublier des choses quand on a l'impression que ça fait partie du domaine de l'art. Il était un excellent hôtelier. Il était un excellent gestionnaire d'hôtel. Il était immensément apprécié par son autorité d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il était tout simplement très doué. Et que quelqu'un qui est doué est doué pour tout, y compris pour faire des choses comme ça. Et ce boulot qu'il faisait, et là je te rejoins évidemment sur la question de l'angoisse, c'est-à-dire que c'était un travail qui lui convenait parce qu'il ne l'angoissait pas. L'angoisse, c'était quelque chose qui se passait entre la feuille et lui, à la table, dans la réalisation de ses dessins. et la technique qu'il appliquait était une technique encore une fois double, comme vous avez dû l'observer aussi. Un jour, il vient voir une pièce, un monologue d'ailleurs, que j'avais écrit, et je lui dis, tiens, ça va être édité, est-ce que tu ne pourrais pas faire des dessins ? Il vient voir le spectacle, sous chapiteau, à Spa, et à la fin du spectacle, il me montre l'illustration. Les cinq dessins étaient faits, à la mine, comme ça. Et puis, il les a travaillés patiemment, et il a eu tout un travail de détail, de finition, extraordinairement scrupuleux. et ce contraste entre la fulgurance de l'inspiration et le travail presque dans l'humineur, enfin, d'illustrateur médiéval, ce genre de choses-là, allant de pair, l'équilibrait, je crois, enfin, l'équilibrait au moment où il s'y livrait. Mais, je disais tout à l'heure, enfin, on a évoqué pendant le film, cette aventure avec le soir. Donc, effectivement, en 89, le soir, change de formule, on lance un supplément, qui est une sorte de cahier dans le journal, et nous nous étions vus donc à Saint-Quentin, et à Saint-Quentin, Roland me dit, j'ai envoyé les trucs qu'on a fait à deux, et c'était les dessins avec les textes tapés à la machine en dessous, collés, on me dit, c'est exactement ce qu'on cherche. À l'époque, il y avait un petit artiste qui faisait ses débuts dans le journal, il s'appelait Philippe Geluc, je n'avais pas grande envie de travailler avec lui, et ça se confirme d'ailleurs avec le temps, et ça, ça m'apparaissait exactement comme une manière de dire merde, je veux dire, il y a une façon de dessiner qui est une façon de se mettre en danger. Et on savait bien que cet amalgame de dessins et de textes avait une puissance d'impact et une puissance de malaise aussi, de production de malaise indiscutable. Ce qui fait que j'étais absolument catastrophé quand la direction du journal a dit on met fin et au bout de la 35e livraison, mais en même temps je m'y attendais à tout moment, je me disais mais comment se fait-il qu'on passe toutes les semaines, qu'on saute la haie toutes les semaines, c'est ça qui me paraissait incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une petite période où on m'a dit de transmettre des remarques en disant ça, ça va peut-être trop loin, ça il faut, je savais d'avance que ça ne serait absolument pas entendu, je ne le désirais pas moi-même non plus, mais c'était une aventure formidable parce que cette combinaison entre un discours artistique extrêmement pointu et un journal n'est-ce pas dont Yvon Toussaint dit toujours je voudrais un journal de qualité de large diffusion était très difficile à réaliser et c'est bien que ça ait lieu. Mais effectivement il y a d'autres journaux mieux inspirés qui ont été plus accueillants et c'est à bord donc ça s'est passé. Oui, quand on a arrêté au soir donc j'ai pensé le proposer à Sud-Ouest au journal Sud-Ouest ils l'ont pris c'est passé comme une lettre à la poste le bon goût bordelais sans doute et voilà il n'y a pas eu d'écho il n'y a pas eu alors que j'avais auparavant publié des textes dans le journal Sud-Ouest les tout premiers textes que j'avais publiés qui là m'ont valu pas des problèmes mais des dépôts de plaintes pour incitation au crime tout ça parce que c'est vrai que le deuxième degré est assez difficile à passer dans la presse dans la presse comme ça une large presse qui diffuse partout Oui parce que Sud-Ouest c'est quelque chose comme 7 ou 8 fois le tirage du soir Ah oui ? Ah oui Sud-Ouest c'est à l'approche du million je crois Ah bon ? C'est le plus gros tirage de France Non non c'est vrai Je vais leur proposer autre chose Je ne me trompe pas Ah oui C'est Ouest-France le plus gros Ah je confonds Ouest-France C'est Ouest-France Sud-Ouest doit être à 400 000 maximum Ah oui ça ça fait 4 fois le soir maintenant 5 fois Voilà Donc non ça s'est passé très bien alors que j'avais eu d'autres problèmes avec des textes seuls qui étaient les textes qui ont été réunis sous le titre Petits Outrages Oui Et là alors là oui là ça a été plus difficile parce que là aussi il a fallu alors à l'inverse le journal a été quand même très bien parce qu'après que j'ai passé un texte pour illustrer le racisme quotidien comme ça qu'on sentait poindre j'avais fait un texte qui disait le dimanche en famille on part à la chasse au nain voilà avec des enfants tout le monde on a chassé le nain et ça passait le dimanche le lundi matin on m'a téléphoné on m'a dit il faut venir il y a 7-8 nains au bureau qui il y a des problèmes et alors les problèmes ont été tels que c'est vrai l'association des gens de petite taille avait déposé plainte contre moi contre le journal pour incitation au crime à l'aide raciale la plainte c'était une période j'ai coulé mes derniers textes et j'allais arrêter et le journal m'a demandé d'en faire d'autres pour ne pas avoir l'air de paraître pour ne pas paraître arrêté à cause de ça voilà donc après ça s'est arrangé de façon plus sordine qu'on pourrait l'imaginer c'est à dire que l'association a retiré sa plainte contre une double page en couleur dans le sud-ouest dimanche où on voyait des nains comme tout le monde des naines patineuses acrobates je ne sais pas quoi pour dire que les gens de petite taille étaient des gens comme tout le monde donc ça a été négocié avec le journal et l'association parce qu'ils étaient embêtés quand même de cette affaire mais bon c'est une anecdote sans grand intérêt on parle beaucoup de journaux pour le moment et je crois qu'on est tout à fait au cœur du sujet parce que Roland était un lecteur inlassable de journaux il lisait énormément bien sûr mais il lisait énormément les journaux parce que ça le concernait très fort et une des des choses qui font que des innombrables choses qui fait que personnellement moi il me manque terriblement c'est de ne pas pouvoir parler de politique avec lui par exemple l'affaire Ben Laden alors là je crois qu'on aurait parlé des heures sur la disparition du cadavre par exemple sur la manière de scénariser cet attentat sur où sont les vraies complicités et comme il était comme tout bon journaliste un total paranoïaque il pouvait inventer les scénarios les plus incroyables et bien sûr que la vérité est quelque part là-dedans elle n'est pas dans la rationalité elle n'est pas dans le discours officiel que sur le cas Ben Laden maintenant on essaye de nous faire croire et c'est cette imagination tout le temps en ébullition qui faisait sa lucidité il était profondément critique il était absolument pas étiquetable il était également sceptique devant toute forme de rationalisation qu'elle soit politique ou autre parce que son degré d'acuité était infini était infini et je crois que c'est ça aussi qui fait que bon venons-en à dire la dimension de l'homme et de l'artiste je trouve que ce qui est très très bien dans ce qui a été organisé notamment par Paris par vous et ailleurs à Verviers à Liège à l'Inde c'est qu'au moins on dira un jour quand Bruecker sera devenu un des grands des grandes références de l'art de cette époque qu'un an après sa mort il y avait quatre musées qui faisaient son exposition ça ça s'est jamais vu ça s'est jamais vu c'est à dire cette espèce de raisonnement parfaitement mégalo et totalement pertinent enfin c'est à dire et à la Louvière et à Verviers et deux fois à Liège on va montrer et montrer en plus qu'on n'a pas épuisé le sujet ça c'était très très nécessaire de le faire c'est pas que des millions de gens se soient déplacés pour le voir mais c'est ça qui restera dans le souvenir et dans la rumeur parce que il est évident que Roland Bruecker n'est pas suffisamment connu mais ça a été comme ça pour les artistes essentiels on peut en citer énormément mais il ne négligeait pas le rapport au plus large public c'est pour ça comme toi d'ailleurs que la presse ne vous indiffère pas c'est quand même un formidable support même pour le meilleur même pour le plus le plus audacieux et c'est cette combinaison là qu'il réussissait à l'inverse de toi on ne parlait pas politique parce qu'on savait qu'on était sur les mêmes penchants comme ça mais ce dont on parlait souvent quand on était ensemble c'était du travail en fait cet aspect artisanal du travail et du travail artisanal de l'écriture qui rejoint le travail artisanal du dessin et on était en parfait accord là-dessus et je connaissais le temps qu'il passait à faire ses dessins et pour le faire râler souvent quand arrivait le fax avec le dessin dans le quart d'heure qui suivait je lui envoyais le texte alors je savais que c'était un texte à revoir à retravailler je lui disais ça y est c'est fait j'ai envoyé le fax j'ai passé quatre heures à faire ce dessin c'est pas juste et tout mais l'idée il l'avait il l'avait fulgurant oui ben voilà alors l'idée du texte par rapport au dessin c'est-à-dire je recevais le dessin donc et je le dessin devait le texte consistait à faire parler à donner une parole à l'objet central du dessin personnage ou objet ou animal et là aussi il fallait que l'idée soit tout de suite présente et vite jeter un texte je lui envoyais il se disait attends attends il faut que je travaille et donc après on travaillait je travaillais le texte avec la je crois avec la même minutie que lui travaillait le le dessin mais je l'ai vu travailler c'est de la folie enfin c'est c'est crayonné c'est modelé ah ouais c'est extraordinaire oui oui minutie le mot parce que elle est dans dans l'image elle est dans le texte je pense aussi que c'est ça qui a dû contribuer à décider Balthazar à les éditer parce que c'est vrai que les les dessins ont d'ailleurs donné lieu à d'autres publications mémorables du délibule mais les textes de 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 ne débarque pas du tout dans la production du délibule ah ben je suis heureux c'est bien alors essayons de de parler un peu un peu d'esthétique si on si on devait trouver des des parents ou des cousins à à brecaire en tant que graphiste c'est pas simple parce que il est il est totalement original totalement humain mais on est quand même tenté de penser à des à des gens comme Georges Grosche par exemple à des artistes d'expressionnisme oui 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 il y a plein de choses oui je sais pas alors là on joue vas-y non non je sais pas non plus je sais pas c'est de culture on hésite on hésite à dire qu'il est unique et et indivisible oui on n'est pas unique on découle de enfin on a pris on a on a été imprégné oui pareil pour l'écriture pareil oui mais vous l'avez constaté en visitant l'exposition en voyant ce qu'on vient de projeter et tout ça la la capacité de provocation de la sensibilité de celui qui regarde l'oeuvre est immense si on devait essayer de comprendre ce qui se passe en nous quand on regarde ces dessins ça se joue à différents niveaux à la fois il y a un niveau de lucidité critique il y a un niveau de sensibilité aiguë c'est de l'art qui agresse il y a ce que a été dit au tout début c'est à dire que sous la férocité il y a une immense tendresse il y a il y a une humanité monstrueuse mais chacun est un monstre de toute façon et ça il ne se le dissimulait pas d'ailleurs dans cette série ce qui frappe le plus se trouve c'est justement ça c'est à dire une espèce de coeur innombrable qui est capable d'accueillir les êtres les plus borderline dans cette même humanité bizarre et inquiétante c'est peut-être ce que l'ont pas fait les lecteurs du soir c'est à dire franchir ce film non non les lecteurs les lecteurs marchaient très fort c'est pas ça il y a eu des courriers de lecteurs quand même il y a eu des courriers de lecteurs notamment sur le suicide du poisson je ne sais pas si c'est ça mais je sais qu'il y a eu enfin c'est ce qu'on vous a dit enfin ce qu'on m'a dit mais c'est à dire franchir le dessin c'est vrai une forme d'agressivité et si on ne franchit pas cet écran ce premier écran on en reste là je comprends que l'on puisse c'est comme le premier le deuxième degré en écriture je comprends que l'on puisse j'ai été très très étonné que le dessin qui parait-il qui avait fait le plus de bruit de mécontentement était celui du poisson qui se suicide alors parce que c'est un poisson qui est dans un bocal il a une ficelle autour du cou tant est que les poissons aient un cou et il y a un ballon il y a eu des lettres sur le sur le suicide qu'on ne parlait pas du suicide et tout c'est à dire que ça a provoqué chez les gens quelque chose de bien au-delà de la simple c'est presque une boutade dessinée et le texte aussi il répond à ça alors là j'étais très étonné que ce soit ça alors qu'il y en a d'autres qui étaient bon le texte du monsieur décoré de la guerre qui dit qu'il n'y a plus de bras et qui commence par j'ai fait deux guerres une par bras je lui ai dit ça ça va ça va faire du bruit bon c'est peut-être pas celui qui avait pu remuer les choses mais donc quand on parle plus directement de la mort parce que finalement cet ancien combattant il a survécu et le poisson c'est qu'il ne survivra pas à l'appel du ballon s'il sort du bocal je sais pas c'est assez curieux on ne maîtrise pas très bien ça on ne maîtrise pas les réactions du lecteur on s'en doute on les provoque on les sinon on les suit mais sur l'humanité il y avait une chose qui m'a frappé à l'expo à Liège au comment ça s'appelle le comptoir du livre c'est en fait dans l'écriture de Roland alors c'est vrai que Roland écrivait écrivait beaucoup nous on avait plein d'échanges de lettres qui roulaient sur les projets parce qu'on a eu cent mille projets et dans dans son écriture il se dévoile beaucoup plus que enfin le dessin dévoile beaucoup plus cette sensibilité qui était la sienne et j'ai lu des lettres notamment puisqu'elles sont là à son fils et qui m'ont vraiment très ému j'ai dit il était capable de dire ça comme ça et il y a une lettre vraiment c'est le Roland qui n'apparaît pas aux premières rencontres ce type bourru au début moi quand je l'ai vu j'ai dit il va pas être commode ça va et puis parce que il arrive comme ça et puis ça c'est comme ça ça c'est comme ça ça c'est blanc ça c'est noir et c'est bien et après quand on a franchi ça ça roule tout seul mais dans ses lettres et dans son écriture j'ai lu plein j'ai lu des lettres hier plein de choses alors là se dévoile il se dévoile beaucoup plus dans l'écriture cette partie sensible presque féminine je trouve qu'il y a chez lui ça fait drôle de dire que c'est une sensibilité féminine chez Roland mais moi je crois que oui je l'aperçois je l'apercevais je suis entièrement d'accord je pense même que que Roland aurait pu aurait pu écrire d'ailleurs il a écrit il a fait les livres où il a fait les paroles et les chansons j'allais dire il y a musique les dessins et les paroles mais il s'en est gardé parce qu'il y a ça c'est à dire que il savait que dans l'écriture il allait se livrer davantage dans une espèce de transparence oui et ça c'est pas parce qu'il avait peur de la transparence mais c'est parce qu'il avait une incroyable pudeur ah oui c'est le maître mot c'est une chose qui était totalement centrale et la pudeur participait aussi du respect de l'autre et d'ailleurs l'univers ici l'homme est meilleur il était à l'aise dans cet univers monstrueux parce que là au moins il risquait pas de blesser ce qui est déjà profondément blessé mais il mettait l'auditeur le spectateur le lecteur il l'obligeait d'ouvrir sa focale voilà et avant de terminer je voudrais remercier Jacqueline et André Balthazar qui m'ont très gentiment invité d'abord et puis reçu voilà c'est très gentil on se suit de loin en loin de ville en ville on se croise à gauche à droite dans le sud-ouest et dans le nord-est un peu dans le nord-est ici et voilà c'est toujours très agréable et toujours très agréable de retrouver Jacques de Decker avec qui nous sommes en train de peaufiner de rencontre à rencontre notre numéro de vieux duettiste du Mopet Show et on n'a pas parlé de Claude Pieplus et on n'a pas parlé de Claude Pieplus cette fois voilà c'était très très bien et merci beaucoup merci de votre invitation merci Applaudissements